Franchement, réponds-moi franchement. Oui. Non mais je veux dire, en tournant mes consciences, réponds-moi franchement. Franchement, si un jour il m'arrivait d'être tout en fatiguée, de ne plus pouvoir voir, de perdre l'équilibre, de ne plus pouvoir tenir debout, est-ce que tu serais toujours mon amie ? Franchement ? Oui franchement, là on se parle franchement, sans bluff là. Franchement alors ? Oui. Et bien je vais dire franchement, si un jour tu avais la sclérose en plaques, et bien franchement, jamais je voudrais être ton amie. Ah bon ? Ah non je m'excuse mais non, franchement. Même si je te dis que la sclérose en plaques est base d'une maladie contagieuse ? Non même pas. Mais c'est affreux ce que tu dis là ! Pourquoi ? Je t'ai répondu franchement là ! C'est une fille très bien, mais elle a la sclérose en plaques. C'est quoi le nom de sa maladie déjà ? La sclérose en plaques. C'est très très con comme nom. Je sais, je sais, on lui a déjà dit... Tu pleures ? C'est affreux, c'est affreux. Il m'arrive une chose affreuse. J'étais en train de me servir à boire, tout d'un coup, paf ! J'ai tout lâché, je sais pas ce qu'il s'est passé. J'avais le verre dans une main, la bouteille dans l'eau, tout d'un coup, paf ! J'ai tout lâché, c'était ta fatigue ? En plus j'ai mal aux yeux, j'en ai fait tout le temps, je suis foutue. Je sais pas ce qu'il s'est passé, c'est à peine croyable. J'étais en train de marcher, tout d'un coup, paf ! Je vous souhaitais par terre, mes jambes m'ont lâché. J'aurais dû voir ça, j'ai les jambes qui me brûlent tout le temps, je suis foutue ! Tu vas voir ton médecin. Quoi mon médecin ? Mais Victor, on guérit pas l'astérose en plaques ! Franchement, réponds-moi franchement. Oui ? Non mais je veux dire, en tournant mes consciences, arrêtons les bobards, réponds-moi vraiment. Si un jour il m'arrivait d'être tout le temps fatiguée, de ne plus bien voir, de perdre l'équilibre, de ne plus pouvoir tenir debout, jusqu'à devoir me servir d'un fauteuil roulant, franchement, est-ce que tu serais toujours mon amie ? Franchement ? Oui, franchement, là on se parle vraiment, sans bluff. Franchement alors ? Oui ! Eh bien je vais te dire franchement, si un jour tu avais la sclérose en plaques, eh bien franchement, jamais j'aurais à ton amie, hein ? Ah bon ? Ah non, franchement non ! Ah non, non, je m'excuse, mais non, franchement non ! Eh bien je vais te dire franchement, si un jour tu avais la sclérose en plaques, eh bien... Non, merde. Eh bien si je veux te dire franchement, si un jour tu avais la sclérose en plaques, eh bien franchement... Eh bien je vais dire franchement, hein ? Si un jour tu avais la sclérose en plaques, eh bien franchement... Jamais j'aurais à ton amie, hein ? Ah non ! Ah non, non, j'explique... Ah non, non, je m'excuse, mais non, franchement non... Franchement ? Réponds-moi franchement ! Non mais je vais te dire... Non mais je veux dire... Non mais je veux dire... Non mais je veux dire... C'est ça que tu dis ? Et c'est un, je regarde l'objectif. Et c'est deux, je regarde en haut de l'objectif. Et c'est trois, je regarde à côté de l'objectif. Même au niveau, mais... Non. Comme ça, donc là... Je réponds. Voilà, on est bien. Et là, c'est lui qui répond. Lui, il est comme ça à côté du pal. Michou, 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 Michou. Oui, 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 oui. Il est comme ça. Oui. Alors je suis Michou. Je suis comme ça, donc je te réponds à toi. Et on n'a pas l'objectif. Et bien alors Michou, tu fais chier quoi ? C'est à peine crouillable. Bon, on peut une crouillable. Non, parce que c'est bon. Et là, tu dois dire... Tu pleures ? Ah, tu pleures ? Et... Et enfin, je vais le faire, mais... Et moi, je fais... Et là, il faut que je sois vraiment dans mon rôle où je pleure. C'est possible, non ? Mais là, on fait un... Et là, on fait un entraînement. Ben, on ne voit rien. Il pourrait être plus près, à mon avis. C'est affreux, c'est affreux. Alors là, tu viens de rentrer et tu lui dis... Mais tu pleures ? C'est affreux, c'est affreux. Il m'arrive une chose affreuse. Je suis en train de me servir à boire. D'un coup, paf, j'ai tout lâché. Je ne sais pas ce que c'est passé. J'avais le verre dans une main, la bouteille dans l'autre. Paf, j'ai tout lâché. C'était le fatigue. En plus, maintenant, j'ai marre les yeux. J'ai envie de faire plus depuis tout le temps. C'est un peu le croyable. Il me t'arrivait une chose affreuse. Non, non, c'est bon. Ça t'arrivait comme ça ? Je ne sais pas. C'est affreux, c'est affreux. Il m'arrive une chose affreuse. Je suis en train de me servir à boire. D'un coup, paf, j'ai tout lâché. Je ne sais pas ce que c'est passé. J'avais le verre dans une main, la bouteille dans l'autre. D'un coup, paf, j'ai tout lâché. Après, je ne sais plus ce que c'est. Non, mais c'est pas grave. On arrête. C'est peut-être la fatigue ? Là, on est en train de traiter la luminosité. Voilà. Vas-y. Quelle forme de merde ! Non, ce n'est pas une bonne idée. Ça va rien, tu ne la fermeras pas. Tu ne la fermeras pas vraiment. D'accord ? Tu ne prends pas le bras, tu ne arraches pas le bras. Et là, je pleure. Je pleure. Ne bouge pas. Continue à filmer, ce n'est pas grave. J'ai des gonfler. J'ai mal au bras, moi. Je filme une porte. C'est là. Il faut que je me concentre, quand même. Tu pleures ? Tu le, quand même. Tu pleures ? Tu dirais ça comme ça à toi. Alors, tu pleures ! Voilà, ça va, c'est bon ? Non, non, non. Je ne me suis pas bien concentrée. C'est moi qui fais que je me concentre. Je ne sais pas enregistrer. Je recommande. C'est pas un peu du tonnerre. Tu pleures ? Bah, bonjour d'abord, il faut peut-être dire, non ? Non, il ne faut pas dire ça. Non, non, non. J'ai 30 secondes. Ah, d'accord. Papa, fais pas de bruit avec l'eau, s'il te plaît. Ferme la porte de la cuisine. Il ne comprend pas ce que ça veut dire faire une vidéo. Papa, il ne faut pas de bruit. Tu fermes la porte de la... Bah, un bruit comme ça, on entend. Est-ce que tu peux fermer la porte ? Tu peux fermer la porte de la cuisine ? On n'a pas de mon temps. Je te prouve. Mais juste pas trop de bruit. Bon, j'attends. J'enregistre pour rien, là. Oh, non, c'était pas vrai. Non, mais c'était... Donc, je dis... C'est à peine croyable. Je sais pas ça. Il me déconcentre. Alors, ton médecin ? Quoi, mon médecin ? Mais Victor, on ne guérit pas l'asthlérose en plaques. C'est pas bon. Quoi ? Il fait du bruit. Non, mais c'est vrai, il ne se rend pas compte. Ça me déconcentre. Parce que là, il faut un silence total. Et je dis... Quoi, mon médecin ? Mais Victor, on ne guérit pas l'asthlérose en plaques. Il faut que j'aille vraiment catastropher. Mais enfin, il est con, quoi. Mais t'es con, Victor, on ne guérit pas l'asthlérose en plaques. C'est une maladie vachement plus grave que tu penses. C'est ça, mon ambiance. Les gens m'ont lâché. Tu aurais dû voir ça. Paf, tout d'un coup. Paf, d'un seul coup. En plus, maintenant, j'ai... En plus, maintenant, j'ai l'impression de marcher sur les oeufs et j'ai les jambes qui brûlent. Je suis foutue. Quoi, mon médecin ? Mais Victor, on ne guérit pas l'asthlérose en plaques. C'est bon comme ça. Voilà, c'est bon. C'est affreux. C'est affreux. Il m'arrive une chose affreuse. J'ai l'impression de me servir à boire. Tout d'un coup, paf, j'ai tout lâché. Je ne sais pas ce que c'est passé. J'avais le verre dans une main, la bouteille dans l'autre. Tout d'un coup, paf, j'ai tout lâché. C'est peut-être la fatigue. En plus, j'ai tout le temps mal aux yeux. J'ai envie de faire pipi. Non. Maintenant, j'ai les jambes qui me brûlent tout le temps. J'ai l'impression de marcher sur les oeufs. J'ai les jambes qui me brûlent. Et voilà. Et là, je dis, je ne suis foutue.